Vous avez peut-être prévu un petit séjour en Allemagne dans les jours qui viennent. Eh bien, préparez-vous à être contrôlé. Dès lundi, la police allemande va renforcer ses effectifs aux frontières, y compris aux portes de la France. Réaction à l'attentat de Solingen, perpétré par un clandestin au nom de l'État islamique le 23 août dernier, et à la victoire historique de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, dans deux régions. Des contrôles aux frontières que l'espace Schengen avait pourtant emboli. Eh oui, mais l'immigration illégale a rebattu les cartes. Dans les villes frontalières, le sujet fait désormais débat. Comme l'a constaté le correspondant d'Europe 1 à Nice, à deux pas de l'Italie, porte d'entrée de nombreux migrants en Europe. Reportage Frédéric Michel. Fabienne est infirmière, elle estime que la France devrait prendre la même décision. Oui, ça serait bien de renforcer nos frontières aussi, juste des contrôles, afin d'éviter des drames comme les attentats. Mais je suis toujours pour le libre-échange, que nos jeunes puissent voyager librement dans l'Europe, puisque c'est quand même une avancée. Alexandre a 19 ans, il est étudiant. Pour moi, c'est important de faire des contrôles, pour réguler les entrées, les sorties, pour pas qu'il y ait tout le monde qui rentre n'importe comment dans un pays, et pour pas qu'il y ait de problèmes après derrière du terrorisme et même des délinquants en général. C'est une question de sécurité en quoi. Cet avocat niçois juge légitime la décision du gouvernement allemand. C'est aux États de décider s'ils ouvrent ou pas les frontières. Personnellement, je pense que c'est pas plus mal qu'ils soient faits à l'endroit précis de la frontière, à deux kilomètres après. C'est de l'hypocrisie, donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. Philippe, 60 ans, a connu l'époque où les contrôles étaient systématiques aux frontières. Fermer des frontières, ça ne résoudra rien. Le vrai problème, il est ailleurs. C'est pas l'idée d'empêcher les gens de partir chez eux, c'est surtout laisser les gens tranquilles chez eux pour qu'ils n'aient pas envie de fuir leur pays. Pour se retraiter, il faut réguler les flux migratoires. On ne peut pas accueillir le monde entier. On a déjà du mal à loger les gens qui travaillent et qui ne trouvent pas d'habitation. Nice, Frédéric Michel, Europe.